salut c'est streaky juste au moment où je lance il vous tourne le dos c'est pas sympa ça allez hop j'espère que vous allez bien que vous passez un bon week-end on va continuer donc sur sengoku dynasty hier on avait débloqué une grande partie du jeu puisqu'on va pouvoir on avait vraiment lancé le jeu on a vu l'écran d'accueil du jeu à proprement parler et on va pouvoir construire notre nouveau village et je vous rappelle donc soit vous qui allez décider alors j'espère que mettez vous d'accord parce que si vous êtes que deux à voter ou à me dire où est ce qu'on se met que vous n'êtes pas d'accord entre vous je ferai un tirage au sort c'est pas grave avec les deux réponses soit on se met au bord du lac soit au bord de la mer peut-être ici là ça a l'air d'être un peu plus libre que le si là c'est que des rochers on verra ou alors au bord de la rivière par ici peut-être ou voilà à voir où ou ici pourquoi pas vers l'estuaire voilà n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais nous donc là on va poursuivre on va poursuivre on a des quêtes à faire ici on va aller voir le village des bandits on va aller à iwasaki faire la quête facultative pour apprendre la ferronnerie alors on y était déjà allé à voir si ça complète automatiquement aussi à d'autres choses à faire pour débloquer on avait déjà fait les haches en fer mais on va aller voir ça et puis je préparerai tout ce qu'il faut pour le second village et c'est vous qui allez me dire allez donc là on est parti pour aller voir il y a jiro l'espion fugitif alors oui du coup je suis revenu au village de seji à pied puisque la mauvaise surprise c'est que depuis le temple le temple a priori n'a pas de points de téléportation on est arrivé sur la zone de quête il faut trouver le fugitif ouais donc sauf erreur de ma part il n'y a pas de points de téléportation au et j'y arrive faut savoir il n'y a pas de points de téléportation alors j'ai peut-être prendre là je sais pas s'il va m'attaquer il n'y a pas de points de téléportation au temple du coup je suis revenu bas à pied c'est pas très grave arrivé sur la zone de quête il est à mais à peut-être là-haut est-ce que je suis monté trop non peut-être vrai il est en contrebas là à faire gaffe à passer c'est la figure à passer par là les dégâts de chute alors dans beaucoup de jeux c'est au faire attention mais là c'est vraiment fatal ça ne pardonne pas alors est-ce qu'il est caché je devrais être là et l'espion en même temps c'est un espion fugitif il s'est sauvé simple à trouver alors c'est moi et bien caché juste le point ça me dit pas je suis sorti de la zone de quête il est peut-être plus loin il est peut-être pas exactement le sanglier ok j'ai pu le point d'exclamation donc c'est qu'il doit être dans le coin pourrait avoir des indices quand même ça aurait été pas mal là débrouille toi parcouru quand même et souvent quand on arrive vers des bandits ou autres il ya un petit point d'interrogation qui apparaît là il n'y a rien qu'ils soient mis vers la route ce serait pas très malin si un fugitif on est sur la route je pense que je vais chercher et puis quand je le trouve je vais vous reprendre on va faire comme ça parce que c'est si je tourne en rond un quart d'heure ça va pas être très sympa pas très très sympa à regarder voilà je les trouvais a vraiment pas facile à trouver j'ai un âge si je dézoome il est tac 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 il est au bout de la rivière la cachée dans une petite grotte j'ai fait on s'est quitté par ici je pense j'ai fait tout le tour je suis revenu là et vraiment par hasard je pensais suivre la rivière pour voir où est ce qu'il a mené en fait elle mène nulle part et ben ça m'a mis un toum et du coup il est juste là en fait voilà donc vraiment pas facile et là faut l'affronter en fait alors je sais pas si je lui je commence à lui tirer dessus de loin peut être une idée on n'a pas de bouclier on n'est pas si fort que ça ou est ce qu'il faut juste lui parler bonjour je sais que vous êtes un espion de l'un des clans voisins tous les dieux comment le savez vous ils m'ont trompé mon enfant était en train de mourir et ils m'ont dit qu'ils pouvaient le sauver et je suivais leurs ordres j'ai cru l'imbécile que j'étais je ne savais pas que c'était des espions et je ne savais pas que je leur je leur révélait des secrets je vous en prie vous n'avez pas idée de ce qu'ils vont me faire au village ils sont cruels je vous en prie ok je pense que vous dites la vérité ok merci merci énormément pour votre miséricorde je vais vous laisser aller mais ceux du village ne le feront pas vous devez disparaître finalement l'apprendre en fait ça va ok on fait le rapport au village de solji au chef du village de 7j c'est chaud j ça se mélange un peu juste à deux cent trente trois mètres 220 cela plutôt pratique cette petite boussole on va remanger parce que du coup on perd vite il me reste des oeufs avec plein de protéines des oeufs de la viande nickel n'est pas très à très cinq fruits et légumes par jour tout ça mais c'est pas grave on a de l'énergie ouais vraiment vraiment pas facile à trouver mettre dans le titre si ça peut aider certains à trouver à le trouver si vous découvrez la vidéo grâce à ça va bienvenue n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est totalement gratuit je dis à chaque fois et puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce aussi ça aide comme vous savez pour le référencement des vidéos et c'est pour pas après ça mais c'est toujours sympa d'avoir plus de monde alors on est arrivé devant chaud j alors j'espère que tout ira bien dans le village passer une bonne journée maintenant je viens de parler au sujet des traite il est où on va dire qu'il est mort moi il m'a attaqué je suppose qu'il a préféré choisir lui-même comment il allait mourir oh je m'attendais pas à ça je pensais que c'était un homme brisé mais quoi qu'il en soit justice a été fait toujours merci père qui reviendra pas dans le village par on commence à bâtir une relation avec eux sur un mensonge en fait ok et en fait ça a juste fini la quête non à ça m'a donné débloqué une nouvelle quête ok informé foudjouchi foudjouchi c'est ça de la situation ok désolé j'ai pas fait japonais deuxième langue troisième langue même pas quatrième langue première langue c'était anglais mais bon et brouille deuxième langue c'était espagnol et je me souviens de quelques quelques mots mais pas tant que ça ça remonte alors bonjour étranger m'a demandé de capturer le traître il est pas vraiment malin c'est sûr mais il est pas vraiment un traître son petit garçon a été atteint d'une maladie incurable et ses gens lui avaient promis un remède miracle en échange de son aide donc il nous avait pas menti c'est déjà ça le gamin est mort bien sûr mais je suppose qu'une que le suppose que qu'une personne du problème de traduction suffisamment désespéré est prête à croire n'importe quelle absurdité alors qu'allez vous faire et laissé la vie sauve et je l'ai laissé partir mais si vous le dites pas au chef ça m'arrangerait parce que je lui ai dit que j'ai tué oh non je veux dire vous avez bien fait mais qu'est ce que va donc dire yoshi alors là je lui ai dit que je l'ai tué il m'a paru un peu choqué eh bien shoji n'est pas un homme cruel il fait juste semblant d'être quelqu'un de résolu qui a la situation en main pour faire régner l'ordre voilà qui devrait certainement augmenter votre notoriété dans toute la ville ah bah cool est ce que donc on a gagné en notoriété mais alors ça pareil je ne sais pas ça ça reste pas par contre à chaque fois faut faire gaffe quand vous vous reconnecter à chaque fois je reviens ici et ça met ça ouais par contre du coup ce que je voulais voir c'était balan or une torriété avec les autres personnages on n'a pas de de faction en fait la notoriété avec les factions on les a pas vraiment donc là on a déjà fini la quête finalement ça nous débloque rien de nouveau alors si ça nous a ouvert les portes des marchands du village commerce il nous vend quoi de la glace avec là et pourquoi pas comme d'habitude souvent de la viande et on regarde les 370 au temple par contre vu qu'il y avait beaucoup de marchands j'ai ramassé plein de cailloux je leur en ai vendu donc on est largement bien en or maintenant on va aller et ben tant qu'on a le tp ici plutôt que d'aller au village bandit on va aller voir tout de suite à l'autre village voire en termes de ferronnerie qui est facultative on va dire est ce qu'il ya à faire à iwasaki accepter vraiment pratique c'est pour apprendre la ferronnerie ok donc c'est ça m'a validé ouais c'est bon ça m'a validé le truc vu qu'on l'avait déjà fait donc ça c'est super ok facultatif c'est fait ça aurait pu être fait un peu mieux que ça et on va aller voir le village des bandits maintenant voilà même s'il n'y a pas grand chose à faire là haut et qu'au final ça fait un petit épisode plus court on aura on aura fait le tour comme ça de tout voir on va aller voir ce qu'il ya sur le sur le chemin hop c'est pas très loin on va se mettre un petit repère alors c'était ici on va se mettre un petit repère ça c'est pratique de mettre leur père quand on se déplace d'un point à l'autre sans ouvrir avec m permanence alors un peu d'escalade voilà comme ça il ya juste à suivre le point du repère et c'est quand même vachement plus pratique grâce à la boussole la saison en cours est sur le point de se terminer alors ça c'est très bien ce que ça veut dire que du coup on va récolter plein enfin notre bûcheron va bien travailler on va pour le nouveau village on va avoir tout le bois du premier village qu'on va pouvoir utiliser et de toute façon vous inquiétez pas pour préparer la construction du village je farmerai beaucoup de bois de bâtons de pierre de je referai de la paille enfin je ferai tout ce qu'il faut pour qu'on se fasse directement un bon gros village prêt à accueillir notre famille a priori c'est pour ça qu'on va faire le deuxième le deuxième village pour pouvoir accueillir les réfugiés de notre famille qui était qui est resté de là d'où on vient donc je sais pas par combien on peut les recruter par contre comment ça se passe je pense qu'une fois qu'on va avoir mis le deuxième clocher ça devrait débloquer des chèvres 2 cochons carrément ça c'est bien maintenant on voit on perd 35 et de la satiété à chaque fois qu'on meurt alors par contre vrai j'avais pu assez d'énergie ça m'a remis par contre ouais non on perd rien c'est pas très grave alors on va manger un morceau désolé pour ce petit contre temps et si c'est bon manger voilà j'aurais habité puis en plus j'ai plein de viande alors on va en profiter pour refaire cuire de la viande tant qu'on est là j'aurais dû le faire tout de suite et puis mais bon le système alors à moins que ce soit moi et je trouve dur d'un coup à s'empiler par disque largement oui je disais le système de combat et serait serait un peu à revoir quand même puisque là contre deux sangliers grosso modo c'est alors j'aurais peut-être pu essayer de courir pour voir ce que ça donne si on peut fuir mais hop alors si je prends ma lance en fait il n'y a pas de parade ça fait que bah on est obligé de taper et c'est celui qui tape le plus enfin celui qui a le plus de résistance bah il gagne et là contre deux cochons j'avais plus d'énergie ouais j'aurais j'ai peut-être eu un souci d'énergie ou j'ai peut-être resté sur accéléré sans le vouloir j'ai pas fait pas fait gaffe la fusée le projet spécial terminé vrai non c'est un bug je pense que c'est la carte qui nous faire apparaître là et là en même temps on va passer peut-être par là assez par là pas trop pour la montagne je veux pas à mourir trop de fois je sais pas si sur l'écran de quand je suis apparu la dernière fois j'en avais parlé déjà maintenant on voit ce qu'on perd quand on meurt vers le tour juste de cette montagne là donc là j'avais perdu 35 d'or il me semble et de la satiété donc c'est la mort est vraiment pénalisant tu peux la mort est pas si pénalisante que ça dans le jeu il n'y a pas de souci à faire le tour là éviter de recroiser trop de cochons quand même parce que chaque fois attend qu'on est ouais non j'ai pas besoin de ferraille à de faire tout court les cauchemans on va essayer de les fuir on devrait courir plus vite que des cochons alors dans la réalité pas forcément et de semer un sanglier alors il a plus peur que nous donc il va finir par il ya peu de chances qu'on se fasse courser par un sanglier mais si on faisait la course avec un sanglier je pense que d'un point de vue général de toute façon l'être humain est moins fort que énormément de d'animaux en termes de vitesse pure après en termes d'endurance et les meilleurs il n'y a pas photo la vie des chevaux et autres a essayé de leur faire faire un ultra trail ça tiendra pas on gagnerait mais par contre en vitesse pure ouais il est juste là le cochon et puis je vais courir sur un village de bandits où je vais me faire assassiner en plus ça se trouve tout se passe bien voilà on y arrive je pense alors ça doit être ça on va voir comment ça se passe ainsi on meurt ben voilà vraiment que c'était là je ne sais pas là ou là à voir déjà là il ya quelque chose donc c'est peut-être un temps plein qui peut nous donner des bonus ou autre sinon entier de construction du petit bon arrivé dans le village bandit la nuit et je pense pas que soit le village ou alors dit pas vraiment des bandits il a assez ça non là c'est pour aller à un nouveau temple d'accord je pense que c'est un nouveau temps qui donne des bonus qui permettrait de nous le débloquer dans la dynastie entendant dans la légende il a voilà c'est peut-être celui là là d'ailleurs et du coup pour y accéder il va falloir faire le petit pont ok donc ça on a découvert ça c'est cool et c'est pas ce que je voulais moi je voulais le village de bandits qui nous parlait il n'existe peut-être pas en fait assis là et une cabane partie c'est ça on aura exploré la côte en tout cas alors on va voir ce qu'il ya ici la joue pas à faire gaffe il ya quelqu'un bonjour madame n'est pas un bandit prêtresse ok devriez en parler à ma mère et qui est votre mère tokuko la chef de ce village c'est elle qui prend toutes les décisions moi je serre les camis le grand serpent de mer lui-même riunjin il est il a un sanctuaire qui lui est dédié à proximité ouais donc c'est le sanctuaire de rionjin qu'on a trouvé ok et peut-être bienveillant comme lorsqu'il a décidé d'aider le pauvre pêcheur bourri ou rusé comme lorsqu'il a volé le bijou de kamatari et en ce moment il est très très en colère il ya quelques lunes il est arrivé en personne au coeur d'une tempête et a détruit le chemin menant à son propre sanctuaire on a vu tout à l'heure tel est son pouvoir il sait qu'en donner ou comprendre il ne l'est jamais contrôlé aurait pas reconstruire le chemin nous avons décidé de ne pas aller contre sa volonté mais ça fait déjà un moment que sa colère s'est apaisée il est peut-être temps de s'y mettre vous pouvez nous aider ah oui oh cool nouvelle recette débloquée petite baguette goeille ok alors je vous suggère d'utiliser une baguette hit baguette goeille alors est-ce que si on prend le marteau et juste en construction peut-être même pas le marteau rien prendre non je voulais pas fabriquer de marteau je voulais prendre le marteau finalement baguette ouais c'est peut-être dans un on va pas tout tout regarder là je regarderai où est ce que ça a débloqué ça comment alors est ce qu'on va voir sa mère on a débloqué un truc encore on a bien fait de lui parler c'est assez sympa ça qui est pas mal de pardon madame ou là ouais on a débloqué le chemin mais le maîtresse du village je vois pas de village un peu de recul peut-être on est en pleine nuit forcément lumière là-haut c'est quoi non c'est des champignons tout simplement ok non mais je ne vois pas de village ici en tout cas côté plutôt sympa mais je ne vois pas de village alors on va aller un peu plus au nord du coup on va avoir exploré cette partie là aussi ça devait être là qu'il y avait le port du coup on va reprendre ça par contre parce que ah si c'était le chemin logique 1 de d'abord passer par elle après d'aller voir au temple et du coup de remonter du convené du village de 7j remonter voir ce qui se passe là haut ah 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 là il ya plus de lumière là gaffe et gaffe on exclale les points d'interrogation là ça sent pas bon clairement ça ne sent pas bon on va aller voir discrètement toc toc coucou c'est nous ça va non ils sont ils sont amicaux sont amicaux pour le moment a priori donc cool marche marchand je peux pas le pic juste vos airs pour voir c'est que du commerce il l'a ok donc des champignons rien de spécial la cuisinière et par là haut il ya un point d'expérégation aussi ils sont ils ont l'air amicaux c'est déjà ça un autre marchand ok donc là on peut marchander ici aussi sur le village des bandits on va savoir qu'il ya encore des n'est pas très loin de notre premier village en plus encore des marchands et il n'y a pas l'air d'y avoir de quête à faire ou de a 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 du fer par contre il ya du fer mine de fer hop voilà ici on n'était pas loin la mine de fer ici on va pas reprendre beaucoup je pense que je vais juste en reprendre 7 au final pour un c20 on restait par 20 on a un peu de place on va en prendre un peu pour notre prochain village ça va servir le champ terre et à 40 41 1 40 on sait où il y en a il y en a l'autre village aussi cool là ça nous a permis de trouver ça hop on va finir le tour quand même là voir ce qu'il ya ici alors je peut-être juste reprendre une arme ouais je m'attendais un plus un que je fais la dynastie ah mais c'est qu'on change de saison ok bah nickel comme ça prochain épisode on aura où je suis où est ce que je suis pourquoi ça m'a mis l'heure si quelqu'un sait me dire pourquoi je suis réapparu ici ça m'intéresse en tout cas rien à la neige génial roi premier hiver arrière pas de notion de froid a priori ou autre ils ont disparu d'ici laisse des traces dans la neige génial ok et ben voilà je pense que c'est pile poil le bon moment du coup pour finir cet épisode compte sur vous pour me dire du coup où est ce qu'on s'installe moi je vais retourner je vais retourner va faire des stocks de bois de comme je disais de pierre de paille de brindy de voilà de tout ce qu'il nous faut et puis à vous de me dire du coup si on s'installe plus tôt alors peut-être par ici là pas être sur un endroit trop rocheux puis changer ou carrément à l'estuaire là on se met en bord de mer voilà vers l'estuaire si on se met vers le lac si on se met plus vers la rivière ici pourquoi pas avec le petit lac là ça peut être sympa aussi voilà à vous de me dire et bien je vous souhaite une très bonne fin de week-end et à bientôt allez